Mesdames, Messieurs, c'est avec énormément de plaisir que nous nous retrouvons pour faire cette petite vidéo puisque le trailer de Blue Beetle vient tout juste de sortir, on va donc en discuter, surtout on va y réagir, je ne l'ai pas encore vu du coup on va le regarder, c'est l'un des prochains films DC, on aura certainement aussi la date du film alors globalement le film où est-ce qu'il se situe, on ne sait pas vraiment pour le moment, est-ce que ça fait partie du nouveau DCU, est-ce que c'est indépendant, ancien DCU pour le moment c'est assez vague et assez flou sur le sujet, mais bon on va dire que si le film marche, il risque de le réutiliser justement pour le nouveau DCU et si le film ne marche pas, il ne convainc pas, dans ce cas-là ils ne l'utiliseront pas, mais à mon avis, de ce qu'on a pu avoir un petit peu bah à mon avis ça peut promettre vraiment du lourd et donc directement je suis très intrigué, je ne connais pas vraiment le personnage parce qu'on va pas se mentir mais Blue Beetle n'est pas un personnage extrêmement populaire, en tout cas c'est pas le personnage que l'on voit le plus dans les comics, enfin il y a des comics bien sûr, mais c'est pas le personnage de DC le plus connu, disons, c'est pas lui qui a le paru dans le plus de dessins animés etc, donc du coup on va y réagir un petit peu à ce fameux trailer, en plus la version française vient de sortir, du coup on va tout comprendre et ça c'est excellent, bah écoutez les amis on est directement parti pour réagir à ce petit trailer et honnêtement sans langue de bon, on dira un petit peu ce qu'on en pense, allez j'aime bien la vibe déjà il ne sort pas très souvent, quel tarbe let's go oh 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 C'est bon, tout va bien Je suis dans l'espace Rentrée atmosphérique activée C'est quoi ce délire ? On l'appelle le scarabée C'est une sorte d'arme de destruction massive Il est conçu pour protéger son hôte à tout prix Parfois il fera ce que tu lui demandes Et d'autres fois non Je crois que j'ai coupé un bus en deux Le scarabée t'a choisi Mais il est à moi L'amour que tu portes à ta famille Te rend faible Oh, ok, wow La vaisseau mouche Tout ce que tu peux imaginer Je peux le créer Et c'est parti Excellent choix On a une date Blue Beetle Le 16 août Ok, let's go Ok, le 16 août du coup On aura Flash et Blue Beetle Qui sortiront approximativement au même endroit Et ça c'est très très cool Honnêtement les gars Dites-moi bien sûr vous en commentaire Un petit peu ce que vous en pensez Mais honnêtement l'abondance est trop trop cool J'adore ce délire un peu super héros Je pense que ça provient plus ou moins Du coup de l'Amérique du Sud Voir Amérique centrale Mexique je dirais Un petit peu On va découvrir un peu une famille mexicaine etc Je connais comme je le dis Je connaissais que très peu Blue Beetle Je connais deux noms Je connais pourquoi Grosso modo L'histoire du scarabée Le scarabée machin truc et tout Ok mais vraiment pour le coup Je connais pas vraiment Je savais même pas que c'était une sorte de Vénome à proprement parler Disons que c'est genre un truc Qui choisit la personne Et il devient du coup Blue Beetle Et honnêtement c'est très très cool Les effets spéciaux ont l'air vraiment sympas J'adore le costume J'adore un peu la vibe Ce qu'ils ont décidé un petit peu d'en donner Honnêtement je trouve ça vraiment sympa Et vraiment cool A voir ce que ça va Comment pourquoi etc Mais honnêtement Je serais pas étonné Qu'ils le gardent pour après Parce qu'en tout cas sur l'abondance Ça a l'air d'être plutôt rêveur on va dire Il y a deux trois plans moi Qui m'ont pas mal convaincu Notamment les combats dans Voilà ici Ces combats là Ils m'ont pas mal convaincu Je vais pas vous mentir Ces petits combats dans Avec le thème un peu rougeâtre Très sombre un peu Bon je crois qu'on le voit un peu mieux avant Mais c'est très sympa J'aime bien ce côté familial Dans le sens où On va découvrir certainement Une culture qu'on connait que très peu Du coup une culture un peu mexicaine Ou un petit peu finalement américaine du sud Certainement On va découvrir Blue Beetle du coup Ses facultés Ses pouvoirs Qui il est Peut-être la race extraterrestre Entre guillemets Puisque c'est pas vraiment un extraterrestre C'est un objet qui fait que Une sorte d'objet un peu Je sais pas vraiment si c'est technologique Ou extraterrestre Mais en tout cas c'est quelque chose Qui le transforme en Blue Beetle Qui lui confère un costume Donc lui qui est appelé Donc une armure Sur un plan Ça m'a trop fait penser à Iron Man Le plan où il s'envole dans l'espace Là où on le retrouve Face à face à nous Ça m'a trop trop fait penser À Iron Man J'adore la façon Dont il se transforme Là ça fait très vénome Pour le coup J'adore honnêtement Les plans sont vraiment cool Et vraiment sympa Là ça fait très 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 vénome Honnêtement J'attends de voir de fou Ce que ça va donner Mais ça peut être super intéressant Je vais vous remontrer Ce petit plan là justement Un peu espace Ça ça fait très Alors les effets spéciaux Sur ce plan là Ça fait très 3D Ouais c'est vrai Mais honnêtement Je trouve ça fait très Iron Man Mais je trouve ça très très cool Et en vrai J'ai trop hâte de le découvrir Ça peut être super intéressant Super sympa Et pour le coup Là on va découvrir un personnage Qu'on n'a jamais réellement vu en soi Au cinéma Enfin qu'on n'a jamais vu au cinéma Et après sur petit écran Série etc Peut-être qu'il est déjà apparu Dans quelconque dessin animé DC Mais en tout cas Très très cool de le découvrir On va certainement créer Si du coup Il est dans la suite du DCU On va peut-être le voir Être l'un des antagonistes Enfin l'un des protagonistes Pardon D'une nouvelle équipe Des Justice League Peut-être une nouvelle équipe De super héros Toutement en regroupant un peu Les nouveaux héros Donc Blue Beetle Et peut-être d'autres Superman Avec Superman Legacy Etc Très curieux de savoir Ce qu'ils vont faire avec ce film Alors est-ce qu'on va avoir Un gros nom comme méchant Je ne suis pas vraiment sûr Là où je suis assez content C'est qu'ils n'ont pas joué la carte Du comme Shazam Ils avaient fait En mode Oh il y a un gros cameo dans le film C'est Wonder Woman Venez voir juste le film Pour Wonder Woman Non Là ils n'ont pas mis ça C'est un nouveau héros Si tu viens voir pour le héros Si tu ne viens pas voir Mais sur la bande Non je trouve qu'elle est vraiment sympa Et de toute façon Au vu des dernières déceptions DC Ils s'étaient obligés De faire quelque chose De gros et d'énorme Pour leur futur projet DC Étant donné que Là pour le coup Ah ça allait être compliqué S'ils se loupaient Ils se foiraient D'ici ça commençait à être compliqué Il aurait fallu vraiment Attendre les prochains programmes après Alors que entre temps Ils ont besoin aussi Un petit peu de rentrée d'argent Donc bah écoutez En vrai Moi personnellement C'est un film que j'aimerais voir Alors autant Shazam 2 Pas du tout Autant là pour le coup Celui là Il me donne plutôt bien envie J'aime bien le délire J'aime bien l'idée etc Le costume La transformation Le côté robot humain Enfin pas robot Mais vous avez compris quoi J'aime beaucoup Il a des facultés un peu similaires A du Iron Man Le caractère ça va pas être Du tout le même Mais en tout cas Sur les facultés Ça a l'air un peu similaire Et j'aime plutôt bien Et puis honnêtement Non ça sort en août Ça va être très très cool On va avoir The Flash aussi A peu près en même temps Donc honnêtement Ça va être très très cool Et c'est ce qui me fait Un petit peu dire Que ça fera partie Du nouveau DCU Pour le coup Parce que je ne vois aucun lien Avec l'ancien DCU Donc voilà Un film indépendant Ce serait assez dommage Même si c'est faisable aussi Moi je vois bien Un truc Un film indépendant Mais qui fait plus ou moins Et qui racolerait plutôt bien Avec le nouveau DCU Honnêtement Bah écoutez les amis C'est la fin de cette petite vidéo Voilà c'est une vidéo réaction trailer On se retrouve aussi demain Pour une autre vidéo réaction trailer Puisqu'on aura le trailer De Cross The Spider Vers ce trailer final Peut-être enfin un trailer On va découvrir un peu plus Parce que c'est vrai que Les deux premiers trailers Ce n'étaient pas des trailers Non plus trop bangers J'espère que voilà On aura un très très bon trailer Bien épique demain Comme celui-là Parce que c'était un extrême plaisir De justement découvrir un peu Ce trailer avec vous N'hésitez pas à me dire en commentaire Vous ce que vous en avez pensé N'oubliez pas aussi De liker cette vidéo Bien sûr Si elle vous a plu On peut également s'abonner A la chaîne YouTube Si vous ne voulez pas Louper aucune des prochaines vidéos Et activer la cloche du coup Pour recevoir les notifications On se dit à très très vite Pour une prochaine vidéo N'oubliez pas Mais de grands pouvoirs Implique de grandes responsabilités Je vous fais des bisous Ciao